C'est inaudible, est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible ? C'était votre message durant cette pause. Écoutez, je viens de bien vous l'expliquer. Collectivement, il faut qu'on soit encore meilleur dans la récule. Merci Jean-Claude, des changements peut-être ? Non, non, pour l'instant pas. Merci Jean-Claude et bonne deuxième mi-temps à vous et à l'ensemble de votre équipe. Vous subissez des insultes racistes quand il est en Italie. Arrêtez de mettre l'accès. Non, non, là je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. C'est intolérable. Non, c'est intolérable. Personne n'a. Mais non, mais personne ne... Mais pourquoi vous partez ? Parce que pourquoi ? Moi je donne aussi des raisons. Mais personne n'a dit... Alors laissez-moi terminer mon truc. Mais ça suffit. Alors laissez-moi terminer mon truc. Mais personne n'a dit que ça suffit. Mais ça va ! Mais ça va de tout ramener à vos insultes racistes. Mais ça va de tout ramener à ça. Mais c'est obsessionnel chez vous. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Merci d'être avec nous. Le réchauffement climatique, il ne faut pas blaguer avec ça. Michel Chevalet va nous en parler. Moins 3 degrés ce matin dans les hymnes. Vous trouvez ça bien les trottinettes par exemple dans Paris ? Oui, évidemment, c'est la mobilité douce de demain. La mobilité douce. Mais vous ne trouvez pas ça tout simplement ridicule. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je le trouve extrêmement agréable. Ça fait deux fois que vous utilisez le mot ridicule en fait. Oui, je vous trouve très ridicule. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de votre pensée. Vous avez déjà entendu. Non, mais moi je parle de monsieur à parole. Vous avez une tête qui... Vous avez réussi à entrer sur notre studio ? En fait, vous avez une tête qui ne rentre pas dans les studios aussi. Un peu d'humilité. D'ailleurs, trois de messieurs, chers amis, cinq hommes sur un plateau, il aurait pu avoir une femme. Alors, d'abord, vous avez raison, évidemment, et la prochaine soirée, vous ne viendrez pas. Exactement. La soirée, la jeune femme qui vous remplacera. Caroline Mécary, merci. Vous êtes amatrice de football ? Je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de football ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Par exemple ? Que je soutiens. Non, mais attendez, je ne suis pas en train de passer un quiz. Vous allez vous adorer le foot féminin. Vous connaissez des joueurs, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, 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 voilà, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France ? Non, je ne crois pas. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France ? Oui, de tous les noms. Non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Donc, mais... Faustine Halbach. Ouais ! Je suis très bon, il a les larmes yeux. C'est souvent, papa. Je remercie Isabelle Laville, parce que, en fait, ce sont des enfants, il faut vraiment, comment dire, saluer cette école qui s'appelle Diagonale, qui est une école extraordinaire. Ah oui, vous connaissez ? Ça aurait été un drame pour ces enfants, précisément, de ne pas l'avoir. Comme quoi ? C'est formidable. C'est capital. Donc, il faut être vraiment... Et puis, leurs parents, bien sûr, qui sont très satisfaits et très contents. Bravo. Donc, bravo. Bravo. On les applaudit. Et on est contents. Et tellement contents. J'ai pris... Je vous ai permis de prendre le téléphone, parce que... C'est l'actualité, hein ? Et c'est l'actualité, vous avez parfaitement raison. Le procès du procureur, c'est que vous n'avez rien compris. Julie Garnier et Caroline Meccary. On entend, on comprend rien. Mais on comprend rien, vous êtes insupportables, franchement. Allez, on rend l'antenne. On rend l'antenne, là, je m'envoie. Je pars au week-end, je m'arrête. Non, non, non. Mais non, mais c'est insupportable. Deuxième. Non, mais moi, j'arrête, j'arrête. J'arrête vraiment l'émission. Là, je blague pas, parfois, je joue à m'énerver. Non, mais Caroline Meccary, s'il vous plaît. Il a le droit à enquêter. Mais on peut comparer. Oui, Macron a baissé. Non, mais c'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible ? Donc... Est-ce que c'est pas... Caroline Meccary, au coin. 6% aux européennes, votre liste. Et vous inquiétez pas avant, il y a bien eu ces... Je suis passé à la... La traque. Oula. Oula. Non. Alors là, s'il faut se mettre quelque chose sur le plateau, je vous le dis très tranquillement. Caroline Meccary, s'il vous plaît. Yvan Rieufol, s'il vous plaît. Je demande un peu de silence. Vous voulez quoi ? C'est moi qui fais partir. Parce que franchement, c'est un super... Allez, 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 allez. Non, non, c'est... Maintenant, maintenant, maintenant. Oh, je lui ai gardé. Je lui ai gardé. C'est la stratégie Mélenchon. Château, ce que ces gens vont dire sur la liberté d'expression, sur la liberté de journaliste. C'est toujours deux poids, deux mesures en France. Il a un tort, Geoffroy Lejeune. Il est de droite. C'est un journaliste de droite. Ah, ça, c'est absolument terrible. Mais Caroline Meccary, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude ! Mais enfin, ça va pas ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai. Tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés. Et l'image de ces invités qui vaut d'y faire s'en trouve dégradée. Ça va ! Pardonnez-moi, mais il faut appeler un chat un chat. Enculé, tapette, pédé, tarlouze, etc, etc. Enculé, c'est un terme. Oïs, enculé. Pédé, tapette, tarlouze, enculé. Oïs, enculé. Enculé. Se focaliser sur ce terme d'enculé. Oïs, enculé. Parisien, j'ai niqué ta mère sur la cannebière. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple.